alors bonjour à toutes et à tous ce matin on va parler des chatbots rh et pour aborder ce sujet ce matin je reçois deux experts alors tout d'abord katia qui est directrice marketing chez didu et nawell qui l'accompagne katia je te laisse te présenter bonjour oui je suis effectivement directrice marketing chez didu peut-être en deux mots didu qui en est c'est une société qui fait des agents conversationnels c'est des solutions logicielles qui permettent d'automatiser la relation alors que ce soit avec des utilisateurs ça peut être des clients ça peut être des salariés ça peut être des agents lorsque ça se fait par texte ça s'appelle un chatbot lorsque ça se fait par téléphone c'est un col bot ça peut même être par la voix sur un bruce bot voilà en quelques mots bonjour à tous mon corps super nawell bonjour et donc moi c'est nawell et je suis content manager en charge des offres verticalisées du contenu expert chez didu alors ce matin on va aborder le sujet un peu sous tous les angles on a un petit agenda d'abord on va voir pourquoi utiliser un chatbot quels sont les principaux avantages bénéfices ensuite on regardera un peu comment ça fonctionne on aura une démonstration ensuite que nous proposera nawell pour nous présenter un peu la solution en live et puis ensuite on pourra échanger autour de cas d'usage de présentation de retour d'expérience et n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à nous soumettre vos différentes questions katia je te laisse démarrer ok ben on démarre oui peut-être simplement en termes de contexte et parler du pourquoi avant avant de parler du comment nous on est convaincu que même si on commercialise des robots intelligents et dans le conversationnel on est convaincu que ça a vocation à remplacer non pas à remplacer mais à complémenter justement la relation avec les humains et on voulait repartir un petit peu du contexte qu'on observe depuis quelques temps pour en parler il est clair que les services des ressources humaines sont depuis quelques temps depuis plusieurs années confrontés à des nombreux défis la digitalisation s'en est un mais ça touche entre guillemets tous les départements de toutes les entreprises et ça implique de revoir les processus de changer les outils d'acquérir des nouvelles compétences mais en ce qui concerne les rh ça les touche aussi indirectement dans la 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 des champs de responsabilité qui sont importants pour eux à savoir l'acquisition et la fidélisation des talents c'est ainsi qu'on a vu apparaître cette notion de parcours salarié que nous on connaît aussi côté client parce qu'on parle de parcours client depuis de nombreuses années en gros ça veut juste dire mais c'est extrêmement important à chaque étape de ce de la vie d'un collaborateur de s'assurer qu'il va y avoir le maximum d'adéquation avec l'entreprise le maximum de satisfaction pour pour pouvoir l'accompagner à côté de ça la crise sanitaire au cours des deux dernières années a exacerbé des points de tension dans un contexte où de toute façon il faut toujours faire plus avec moi on a vu la quête de sens la recherche de nouveaux modèles d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle tout en préservant l'efficacité ça implique de réfléchir encore plus aux tâches qui veulent être optimisé pour consacrer justement le maximum d'énergie de temps et de créativité à ces nouveaux enjeux et c'est là qu'on pense que l'automatisation peut être un excellent complément elle va toucher tous les toutes les parties prenantes dans l'entreprise et du coup notamment les collaborateurs et les rh alors si on s'attache aux attentes principales de ces deux populations les collaborateurs d'un côté ils ont importé leur comportement de consommateurs dans l'entreprise c'est à dire qu'ils ont un réflexe qui consiste à vouloir un accès hyper rapide hyper simple hyper facile aux informations dont ils ont besoin et ce a fortiori quand ça le concerne quand ils ont des questions ils s'attendent à avoir une réponse simple rapide tout le temps quel que soit le contexte de leur côté les départements rh ils sont au coeur d'énormément de thématiques de la vie quotidienne des entreprises ils sont soumis à des évolutions qui sont économiques contextuelles juridiques et environnementales qui font que il y a une évolution de l'information qui est extrêmement fréquente et du coup avoir une façon de répercuter cette information de façon centralisée et standardisée est devenu un véritable enjeu du coup on se retrouve dans une situation où on a de toute façon beaucoup de salariés tout puisque tous les salariés sont concernés par les thématiques rh qui en permanence sont amenés à solliciter des départements ça fait beaucoup de questions qui sont récurrentes pas forcément à très forte valeur ajoutée et c'est là que l'automatisation peut apporter une solution qui est à la fois simple et pertinente alors pour en parler on va évoquer rapidement les bénéfices que ça peut apporter justement sous l'angle de toutes les parties prenantes pour le collaborateur c'est l'assurance d'avoir un point de contact unique qui soit accessible à n'importe quel moment de la journée même de la nuit potentiellement de n'importe quel type d'appareil pour répondre immédiatement simplement de façon homogène à la question qu'il se pose alors l'outil et nawell reviendra dessus beaucoup plus en détail comprend le langage naturel ça veut dire qu'il est du coup particulièrement inclusif puisque l'utilisateur s'exprime comme il le souhaite sans filtre sans effort au bot il comprend tous les différents niveaux de langage il se fiche des fautes de frappe et des fautes d'orthographe du coup il est particulièrement particulièrement inclusif encore une fois ça veut dire que si par exemple à 23 heures je découvre que je suis cas contact co vide et que je me demande si je peux retourner en entreprise demain je pourrais demander au chat bot qu'est ce qui se passe si je suis cas contact par exemple absolument à partir du moment où l'entreprise aura mis à jour le bot au fur et à mesure des évolutions réglementaires il aura exactement la réponse qui lui convient et c'est un excellent point que tu évoques parce que justement on a fait une enquête l'année dernière enfin tous les deux ans tous les ans ont fait des enquêtes sur nos cibles on en a fait deux sur les populations rh et en fait en l'occurrence le terrain avait lieu lors du premier confinement ouais du coup on avait rajouté une question pour avoir l'impact de la crise sur l'utilisation et on a plus de 70% de nos utilisateurs qui ont déclaré que en période de crise le chat bot était particulièrement utile en période normal comme tu l'as dit tu as un gain de temps formidable au niveau de l'équipe rh parce que ça va permettre de répondre à toutes les questions de pays d'administration du personnel de rh classique et puis quand on a des événements entre guillemets exceptionnel ça permet aussi de pouvoir accompagner les salariés sur un premier niveau tout à fait donc ça c'est effectivement les avantages de la du département au niveau du département rh c'est principalement le fait que justement ils vont pouvoir être déchargés de toutes les tâches qui vont être récurrentes pas forcément très valorisante qui prennent beaucoup de temps pour pouvoir se consacrer beaucoup mieux aux enjeux qui sont qui sont critiques importants mais aussi qui vont requérir des compétences différentes comme la créativité ou ou des enjeux qui vont être particulièrement qui vont demander beaucoup plus de réflexion donc le temps qu'ils auront gagné à ne pas répondre à toutes ces questions là ils pourront consacrer à autre chose je revenais juste sur un élément qui était important et qui là du coup va toucher à la fois les départements rh mais aussi les collaborateurs le chat bot il va répondre de façon identique selon que vous faites partie du comité de direction ou que vous travaillez dans un atelier de ce fait il est particulièrement transparent c'est qu'aujourd'hui il ya une pression dans la société pour être inclusif ça on l'a déjà traité mais pour aussi être transparent et l'outil du coup il fait pas le fait pas la différence il va répondre la même chose à tout le monde le plus vite possible et je pense que ça c'est un des éléments qui est important à la fois pour les collaborateurs et pour les départements rh et puis le dernier point quand même parce qu'il est important c'est les répercussions que ça peut avoir sur l'entreprise au global c'est la dernière partie prenante toujours dans la même étude c'est 300 300 responsables des rh on avait posé la question de la perception que ce type d'outils pouvait avoir à la fois sur l'image de la marque mais aussi sur la marque employeur et dans les deux cas il ya trois quarts des répondants qui ont estimé que ça avait un impact positif du coup on s'aperçoit que toutes les parties prenantes peuvent y voir un bénéfice important il est contextualisé ce chatbot c'est à dire est ce que en fonction d'un profil je peux avoir des alors on va en reparler ce que je propose d'abord c'est qu'on vous montre parce que la démarche qu'on a eu parce qu'on a on a cette expérience donc encore une fois depuis plus de dix ans de mettre en place des chatbots internes et en particulier des chatbots rh et on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de récurrence d'une part dans les besoins en termes de contenu mais il y avait aussi la possibilité d'aider nos clients à installer ce type de solution beaucoup plus vite alors vous pouvez vous présenter peut-être la solution pour finir sur les bénéfices moi j'y vois un bénéfice important comme tu l'as dit un atout pour la marque employeur mais un atout vraiment fondamental pour les services RH et pour je dirais redorer leur image aussi en interne ce qu'on reproche souvent aux services RH d'être de mauvais communiquants de mal marketer ce qu'ils font en interne et je pense que le chatbot permet de vraiment marketer davantage la fonction RH parce que finalement c'est la fonction RH qui va l'alimenter donc ça permet aussi quelque part de valoriser de valoriser le travail de la fonction RH qui offre ce chatbot à ses collaborateurs oui tu as complètement tu as complètement raison d'abord parce que ça lui donne l'image qu'elle est aussi innovante que d'autres départements qui sont en général un peu plus à la pointe comme le marketing ce genre de choses mais surtout ça lui donne aussi un vecteur de communication sur ce qu'elle met en place puisque le chatbot il va répondre aux questions c'est sa fonction première mais il va aussi être en capacité de véhiculer de l'information donc typiquement changement de mutuelle informer tout le monde en même temps rappeler des deadlines importantes justement mettre en avant un certain nombre de mesures sur le covid c'est un outil on arrive dessus quand on se connecte le matin ce type d'information peut être véhiculé tout de et comme tu dis ça montre une DRH particulièrement réactive du coup on va laisser Nawel présenter un peu la solution donc effectivement alors comme expliqué Katia donc on sait que la mise en place de nouveaux outils internes c'est un ça peut être un enjeu assez fort mais ça peut aussi faire un petit peu peur en termes de temps mobilisés et de ressources qui vont être affectés au projet et donc on s'est appuyé sur notre expérience et notre expertise avec des clients RH pour concevoir une offre clé en main qui va vraiment vous faire gagner un temps précieux au démarrage du projet et donc le chatbot expert RH couvre une vingtaine de thématiques qui permettent donc de répondre aux questions les plus fréquentes de vos collaborateurs en lien avec leurs congés, leurs fiches de paye, la mutuelle ou encore les tickets restos donc il y a vraiment un élément de réassurance pour eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir accès à ces informations à tout moment sans nécessairement d'ailleurs solliciter le département RH soit parce qu'ils n'ont pas envie de déranger ou parce que voilà ils ont envie de poser une question mais ils n'ont pas trop envie de savoir qu'ils ont posé la question et donc au total c'est plus de 300 questions auxquelles le chatbot apporte une réponse instantanée aux collaborateurs et donc l'idée tente de vous faire gagner un maximum de temps les questions sont déjà pré-paramétrées et les réponses sont pré-rédigées ce qu'on entend par questions pré-paramétrées c'est que le bot en fait est déjà entraîné à comprendre plusieurs manières d'exprimer une même question et ça j'y reviendrai un petit peu après et ça veut dire que de votre côté d'un point de vue gestionnaire RH vous allez pouvoir véritablement concentrer vos efforts sur la partie gestion de contenu du chatbot à savoir relire les réponses pré-rédigées et personnaliser les éléments qui vont être propres à votre entreprise alors par défaut le chatbot expert RH fournit des réponses basées sur le cadre légal mais pour les entreprises qui dépendent des conventions collectives du syntec de la banque et du commerce à prédominance alimentaire les réponses sont déjà personnalisées avec les dispositions conventionnelles en vigueur pour ces trois conventions collectives et puis tout comme l'ensemble de nos chatbots le chatbot expert RH s'accompagne également d'une base sociale ce qu'on appelle base sociale c'est en fait ce qui va permettre au chatbot d'échanger avec le collaborateur sur des éléments de salutation, de formule de politesse et c'est ce qui fait que finalement les utilisateurs vont avoir une expérience conversationnelle fluide en dehors des questions purement métiers qu'ils pourraient poser donc tout ce contenu qui est inclus dans le chatbot expert RH est entièrement personnalisable donc nous c'est une base qu'on vous donne mais après évidemment vous êtes libre d'une part de modifier les réponses de mettre éventuellement de côté les questions ou les thématiques que vous ne souhaiteriez pas aborder ou voilà pour l'instant vous ne voulez pas les traiter et évidemment de créer de nouvelles questions réponses pour couvrir d'autres sujets qui pourraient intéresser vos salariés et ainsi venir enrichir la base de connaissances de votre chatbot alors Chloé nous demande s'il y a d'autres conventions collectives qui vont être prêts paramétrés à l'avenir alors ça va dépendre un petit peu on s'est concentré sur celle-ci pour plusieurs raisons c'est en fait tout simplement les plus fréquentes celle-ci compte le plus grand nombre d'employés mais effectivement à l'avenir on pourra développer d'autres conventions collectives spécifiques un client peut le paramétrer à lui-même oui tout à fait tout à fait après tout est paramétrable c'est juste que voilà pour aller un pas plus loin que donner juste le cadre légal on a pour ces trois conventions collectives qui réunissent pas mal de salariés on a préparé une version personnalisée donc je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble une expérience de conversation avec notre chatbot Expert RH alors petite précision je partage maintenant mon écran on est ici sur une page de démonstration donc un intranet de test avec une boîte de dialogue de démonstration où les réponses n'ont pas encore été personnalisées vous allez voir des éléments qui sont en jaune ça correspond à des éléments de réponse qui sont à personnaliser par l'entreprise donc la boîte de dialogue se présente de cette manière dans la fenêtre en affichage réduit par défaut pour l'utiliser on clique dessus on peut également l'ouvrir en plein écran si on le souhaite et donc c'est un compagnon qui est là constamment là en l'occurrence sur une page intranet tous ces éléments d'ailleurs de la boîte de dialogue que vous voyez ici que ce soit les couleurs ou l'avatar sont des éléments qui sont personnalisables j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure donc le chatbot initie la conversation avec un message d'accueil qui est à personnaliser donc avec le nom de votre entreprise on vous recommande ici d'annoncer le périmètre traité par le chatbot pour que les utilisateurs sachent un petit peu à quoi s'attendre et ne l'interrogent pas sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas donc on a mis quelques-unes des thématiques que le chatbot traite pour être représentatif donc l'un des avantages du chatbot RH comme Katia l'a expliqué tout à l'heure c'est qu'il repose sur le traitement du langage naturel donc vos collaborateurs vont être libres de poser leurs questions en s'exprimant de manière spontanée et le chatbot va comprendre aussi bien des phrases formulées de manière assez soutenue que des phrases plus proches du langage parlé je voudrais commencer par prendre l'exemple du remboursement de notes de frais donc le chatbot va être capable de comprendre quelque chose d'assez soutenu comme quelle est la procédure pour le remboursement de mes notes de frais donc je pose la question au chatbot et là il m'indique la procédure mais on aurait pu tout à fait lui demander je fais comment pour être remboursé de mon déplacement donc une formule qui est plus proche du langage parlé parce qu'on sait que les utilisateurs vont s'exprimer un peu différemment selon leur humeur la manière dont ils ont l'habitude de parler donc là on voit que dans les deux cas le chatbot indique bien aux collaborateurs la procédure pour se faire rembourser ses notes de frais les éléments que vous voyez surlignés en jaune indiquent ce qui est à personnaliser dans la réponse puisque là la réponse va dépendre de la solution que vous utilisez pour la gestion de vos notes de frais en tout cas on vous propose un modèle ce qui permet de ne pas partir de zéro quand vous devez composer votre réponse on pourrait ensuite continuer la conversation et demander au chatbot et je vais être remboursé quand et là le chatbot m'apporte la réponse donc le remboursement des notes de frais interne dans un délai de 30 jours évidemment selon la politique de votre entreprise vous allez pouvoir modifier cette donnée pour qu'elle colle à sa réalité donc à chaque question le chatbot apporte des réponses directes et conciles et lorsque l'interaction est terminée l'utilisateur va avoir la possibilité de noter l'interaction et de donner sa satisfaction donc en cas d'avis négatif l'utilisateur va pouvoir préciser la raison de son insatisfaction et laisser un commentaire ce qui vous permet à la fois d'avoir des remontées sur la qualité des réponses du chatbot ou d'éventuelles erreurs de compréhension ça peut arriver parfois surtout au démarrage mais aussi d'avoir des retours plus larges de vos collaborateurs en fait parfois on se rend compte dans les avis négatifs qui sont laissés lorsque les collaborateurs laissent des commentaires que finalement l'insatisfaction va porter non pas sur le bot en lui-même mais potentiellement sur des procédures ou des politiques en place donc ça vous permet aussi d'avoir un retour direct sur certaines choses ou certaines manières de fonctionner en entreprise ici en l'occurrence je suis satisfaite de ma réponse le bot a bien répondu et je suis contente donc je clique sur le pouce en air le bot me remercie donc voilà là c'était pour la partie satisfaction là je vous ai montré que le bot est capable donc de comprendre les phrases complètes mais et c'est vraiment ce qui fait toute sa force ce fameux traitement du langage naturel mais on va voir évidemment qu'il gère aussi les cas où l'utilisateur est un petit peu paresseux et au lieu de taper une phrase complète va juste s'exprimer par mot-clé on sait que ça arrive mais le chatbot va avoir un comportement légèrement différent donc si je tape juste note de frais pour rester sur le même exemple le chatbot ne va pas me donner une réponse directe mais va me demander de préciser si ma demande concerne la procédure pour les notes de frais les justificatifs acceptés ou le type de dépense éligible notre parti pris est de se dire qu'à partir d'un seul mot-clé on ne peut pas vraiment deviner l'intention de l'utilisateur on ne peut pas deviner sa question donc plutôt que de lui fournir une réponse directe avec le risque de tomber à côté on va plutôt lui présenter plusieurs propositions en lien avec le sujet et tout ça différencie notre chatbot de certaines solutions qui fonctionnent sur un principe de reconnaissance de mot-clé et vont toujours apporter une seule et même réponse dès que ce mot-clé est détecté dans une phrase sans prendre en compte le contexte de la phrase le contexte plus large de la question de l'utilisateur donc voilà ça c'est pour la partie la différence entre formulation complète et mot-clé on a parlé aussi tout à l'heure du fait que les réponses et surtout au niveau RH vont varier en fonction du contexte particulier du collaborateur et donc là je voudrais vous montrer que le chatbot va en fait guider la conversation jusqu'à la réponse qui s'applique au cas particulier du collaborateur si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui voudrait se renseigner sur son droit à clé donc j'ai droit à combien de jours donc là plutôt que de donner une réponse générique ou pire une réponse à tiroir qui évoquerait tous les cas de figure le chatbot va plutôt d'abord demander une précision à l'utilisateur et lui demander s'il est salarié alternant ou stagiaire donc je clique sur salarié et là j'ai la réponse qui s'applique à mon cas je cumule 2,08 jours de congés payés par mois et si le chatbot était connecté à votre SIRH on pourrait même aller encore plus loin et donner au salarié son solde exact de jour de congé ça c'est quelque chose qui est possible et Katia y reviendra un petit peu tout à l'heure donc notre chatbot RH est construit selon cette dynamique conversationnelle l'idée étant toujours d'apporter aux collaborateurs la réponse qui s'applique à son cas qui l'intéresse lui et c'est quelque chose de très important donc sur des sujets RH où comme vous le savez on va avoir des réponses très différentes à une même question selon les collaborateurs bon là on a vu l'exemple des congés mais on peut citer l'exemple des arrêts maladie ou le maintien de salaire ou encore le nombre de jours de carence qui s'appliquent vont être conditionnés par le statut du collaborateur selon si les cadres n'ont cadre ou selon son nombre d'années d'ancienneté dans les exemples que je vous ai montrés on a vu des réponses textuelles mais je voulais aussi vous indiquer qu'il est tout à fait possible d'inclure du contenu riche à vos réponses pour dynamiser un petit peu tout ça donc que ce soit des images des vidéos des plans Google Maps ou même des pages web et vous avez notamment la possibilité de présenter ce contenu dans un panneau latéral qui va s'afficher en parallèle de notre fenêtre de conversation pour donner des informations supplémentaires donc je vous montre un exemple avec la question où consulter mes fiches de paye et donc là on a un écran qui s'affiche à côté et qui nous montre donc là en l'occurrence c'est le logiciel Eurecia que certains d'entre vous connaissent peut-être voilà et on montre aux salariés concrètement où ils retrouvent ces fiches de paye et j'en profite pour vous montrer que voilà j'ai fait une faute de frappe ici faute de paye enfin oui c'est une faute de frappe une faute de paye donc mal orthographiée ça n'a pas impacté la compréhension du chatbot qui m'a bien répondu correctement donc je peux à nouveau indiquer ma satisfaction voilà donc là je vous ai montré la partie expérience collaborateur et je voudrais maintenant passer à la partie console d'administration sauf si on a peut-être des questions à priori non première question qu'on peut avoir c'est est-ce que c'est disponible en plusieurs langues alors effectivement notre bot gère plusieurs langues donc par contre vous avez à traduire le contenu mais c'est quelque chose qui est tout à fait qui est tout à fait gérable et donc dans le cas où vous avez plusieurs langues de configurer sur votre chatbot vous avez la possibilité enfin vous aurez un petit drapeau qui vous indique sur quelle langue vous êtes actuellement vous pouvez basculer de l'une à l'autre alors après Fatima nous dit ce sont des informations générales et non individualisées elle a posé sa question en début de démo donc ce que j'ai compris c'est qu'effectivement on peut le connecter au SIRH et donc aller chercher les données individualisées des collaborateurs donc on peut effectivement l'individualiser dans la web oui tout à fait là effectivement on est sur la version de démonstration donc ce sont les informations de base mais effectivement il est possible d'aller un pas plus loin avec une interconnexion avec votre système d'information RH alors de la même façon oui oui non il y a deux façons d'individualiser enfin il y a plusieurs niveaux d'individualisation on peut choisir aussi de donner des réponses différentes à une même question en fonction soit de critères techniques ça peut être si c'est consulté sur un mobile ou si c'est consulté sur un PC soit de critères fonctionnels Nawel si t'es cadre non cadre ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire avec le bot en intégrant des variables sans forcément être connecté au SIRH par contre bien évidemment dès qu'on est connecté au SIRH on peut récupérer des informations individualisées et là du coup on a une réponse véritablement personnalisée alors Karine nous dit est-ce que le chatbot peut encapsuler des hyperliens pour outrer le collaborateur vers son espace collaboratif alors pardon j'ai pas bien entendu la question est-ce qu'en fait c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure par exemple tu dis où trouver mes bulletins de pay est-ce que plutôt que de lui montrer l'accès au menu etc on pourrait l'envoyer directement vers son espace oui tout à fait alors encore une fois comme là c'est une version de démonstration c'est une donc j'ai juste mis une capture d'écran mais effectivement on peut rediriger vers une page web l'utilisateur pour qu'il se trouve directement au bon endroit est-ce qu'il y a une fonction qui permet d'avoir la réponse de manière vocale plutôt qu'écrite alors c'est un chantier qui serait à faire à part là la base de connaissance dont on est en train de parler elle est textuelle d'abord c'est des projets différents que de vocaliser le chatbot c'est des choses qui sont en cours d'études dans certaines entreprises c'est pas forcément quelque chose qui est directement inclus dans le chatbot expert ça pose des questions qui ont l'air moins simples que ça c'est à dire qu'on peut vocaliser effectivement une réponse mais vocaliser une URL par exemple ou vocaliser un panneau latéral ou vocaliser une photo c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins simple que imaginez des scénarios différents pour vocaliser tout à fait mais effectivement ces entreprises justement dans le processus d'inclusion c'est des situations dans lesquelles certaines entreprises réfléchissent et sur lesquelles on travaille à partir du moment où je pose une question et qu'il n'y a pas de réponse est-ce que ça m'invite à consulter l'équipe RH ou est-ce que la RH peut directement recevoir une notification et prendre la main pour répondre ? Alors il y a plusieurs paramétrages qui sont possibles donc on peut définir une réponse par défaut effectivement lorsque le chatbot n'a pas de réponse parce qu'on sait que de toute façon un chatbot ne peut pas courir 100% des interrogations des collaborateurs donc on peut définir une réponse par défaut effectivement qui invite soit avec un mail de contact ou un numéro de téléphone effectivement c'est quelque chose qui est possible d'intégrer à l'outil Ok Alors Emilie nous demande si les réponses peuvent être adaptées en fonction des réglementaires des pays des conventions Oui oui tout ça effectivement c'est possible alors selon la complexité de votre organisation il est possible effectivement également c'est quelque chose que je n'ai pas abordé on a ce qui s'appelle les espaces de consultation qui vont vous permettre d'avoir pour des mêmes questions des réponses différenciées selon si par exemple les employés se trouvent sur différents sites avec différentes règles qui s'appliquent effectivement Donc ça fonctionne bien sur smartphone PC il n'y a pas de contraintes de device en fait Non alors Cathy il reviendra aussi tout à l'heure un peu plus tard effectivement le bot est accessible sur plusieurs interfaces Et du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc maintenant qu'on a vu la partie utilisateur pour voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses à savoir côté console d'administration Donc là c'est ce qu'on appelle le bot management system donc la console d'administration de la solution où vous allez retrouver un certain nombre d'outils pour gérer le contenu de votre chatbot mais aussi choisir son design relire les conversations pour pouvoir améliorer son efficacité au fil du temps et suivre sa performance Je te congé juste un instant Nawel il y a une question que je n'ai pas prise parce que je me suis dit que tu allais en parler certainement maintenant c'est peut-on faire des statistiques sur les questions posées ? Oui alors tout à fait il y a une partie je ne vais pas le montrer dans le détail aujourd'hui parce que je voudrais plutôt vous montrer la partie gestion du contenu mais il y a effectivement toute une partie statistique du chatbot où on va pouvoir analyser savoir le nombre de conversations qui ont eu lieu les questions les plus posées les thématiques les plus posées suivre aussi le taux de satisfaction tous ces outils là vont permettre une fois que le chatbot est en production vraiment de suivre sa performance et de pouvoir l'améliorer au fil du temps parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre après une fois que le chatbot est en live c'est de pouvoir continuer à l'améliorer pour qu'il réponde bien aux questions et que les collaborateurs soient satisfaits Merci Et donc là je vais me concentrer plus sur la partie gestion du contenu et personnalisation du design juste pour vous montrer que la solution est assez intuitive et simple à utiliser il n'y a pas de besoin de savoir coder ou d'avoir des connaissances techniques très poussées pour l'utiliser donc je vais commencer par la partie contenu donc dans le chatbot se trouvent les 3-5L questions que j'ai évoquées tout à l'heure et c'est ce qu'on appelle la base de connaissances donc chez Didu connaissance ce qu'on appelle connaissance c'est le couple question-réponse donc là on retrouve la base de connaissances du chatbot RH et elles sont organisées par thématiques et sous-thématiques donc vous les retrouvez toutes ici par exemple si on va dans avantage salarié on va retrouver les questions relatives au 1% patronal au CSE donc anciennement le comité d'entreprise et CHSCT les frais de transport les questions relatives à la restauration ou encore les véhicules de fonction alors évidemment tout ce qui se trouve ici ne s'appliquera pas forcément à votre entreprise ça c'est pas un problème vous pouvez supprimer les connaissances qui ne vous concernent pas par exemple pour le côté restauration on a prévu des questions relatives au restaurant d'entreprise mais également au ticket resto donc si votre entreprise a mis en passé le ticket resto vous allez pouvoir supprimer les questions relatives au restaurant d'entreprise et vice versa pour que ce soit intéressant pour vos salariés et je vais vous montrer maintenant dans le détail à quoi ressemble une connaissance donc si je vais sur la question comment recharger mon badge d'entreprise donc vous avez en haut la bulle de questions utilisateurs et en bas la réponse que cette question va déclencher côté bulle de questions quand je vous expliquais tout à l'heure que le chatbot les questions avaient été pré-paramétrées ce que ça veut dire c'est que donc là on a la question de base comment recharger mon badge de restaurant d'entreprise la question de base est celle-ci mais on a également envisagé le cas de figure où l'utilisateur au lieu de poser une question présenterait plutôt le problème en disant je n'ai plus d'argent sur mon badge au final la finalité est la même il veut savoir comment recharger son badge de restaurant d'entreprise donc qu'il pose cette question comme ça ou de manière en présentant juste son problème cela va déclencher la même réponse donc toutes les questions annexes ont déjà été associées à cette connaissance et on a aussi travaillé des groupes de formulation spécifiques au vocabulaire RH qui regroupent des expressions au sens proche donc dans notre exemple c'est ce qui va permettre au bot de comprendre le collaborateur de la même manière qu'il parle de restaurant d'entreprise de cantine de self ou encore de réfectoire donc ça c'était pour la partie questions utilisateurs et tous les paramétrages qui sont déjà effectués côté bulles de réponse et c'est là principalement que vous allez intervenir pour pouvoir personnaliser la réponse en quelques clics donc je rentre dans le menu d'édition et là vous allez voir que le menu est assez similaire à ce qu'on peut trouver dans un menu de traitement de texte donc vous avez des options de mise en forme vous pouvez mettre en gras en italique changer la couleur du texte insérer des listes à puces etc mais aussi intégrer donc des images comme je vous disais tout à l'heure ou des liens à vos réponses donc ici par exemple on veut personnaliser la procédure pour recharger son badge de restaurant d'entreprise donc je vais j'ai mis évidemment des liens ici de démonstration donc on va vouloir les changer donc je vais insérer ici un lien en quelques clics mon lien est changé je vais également changer du coup l'adresse puisqu'il s'agit de tolexo c'est mieux et voilà et pareil là je vais personnaliser donc juste du texte les éléments étaient en jaune pour vous indiquer que c'est des éléments à personnaliser une fois que c'est fait vous allez pouvoir enlever la surveillance et avant de mettre à jour votre réponse vous allez pouvoir passer la réponse qui était à validée en statut publié donc il y a trois statuts le statut brouillon à valider ou publier c'est des statuts qui vont permettre de vous organiser surtout quand vous travaillez en équipe sur une base de connaissances où il va y avoir éventuellement plusieurs services qui vont collaborer à la personnalisation des réponses donc brouillon c'est le statut quand la réponse n'a pas encore été rédigée à valider quand il y a déjà des éléments de réponse mais qui ne sont pas forcément finaux et puis ensuite publier c'est quand vous êtes prêt à rendre la réponse disponible à vos collaborateurs et je mets à jour donc en quelques clics j'ai pu personnaliser cette réponse donc voilà il y a la même opération à répéter pour toutes les questions de la base de connaissances et vous pouvez évidemment le faire thématique par thématique ce qui permet un peu de s'y retrouver plus facilement et donc cette base de connaissances c'est un point de départ pour vous faire gagner du temps mais évidemment après vous pouvez très simplement créer de nouvelles thématiques créer de nouvelles connaissances pour enrichir cette base une fois que vous avez passé en revue les connaissances que vous êtes prêt à publier votre chatbot il y a la partie design donc l'idée c'est de mettre votre chatbot aux couleurs de votre entreprise accorder les comment dire les couleurs à la charte graphique etc donc pour cela je vous montre juste rapidement donc à l'heure actuelle vous avez la possibilité de publier votre chatbot sur un site ou sur team là je vais vous montrer la démonstration pour une publication sur site web donc voilà hop donc chatbot RH et là vous allez avoir des options effectivement pour changer les couleurs de votre chatbot donc voilà les éléments se mettent à jour en temps réel à droite vous allez pouvoir sélectionner un avatar et vous allez pouvoir avoir l'aperçu de votre chatbot de votre boîte de dialogue en mode réduit et en mode ouvert vous avez également d'autres paramètres que vous pouvez modifier comme par exemple des options qui vous permettent d'afficher les connaissances les plus posées les questions les plus posées donc voilà quand un collaborateur arrive il peut aussi voir ce qui a été déjà posé donc ça c'est quelque chose qui est activable ou désactivable et puis vous allez pouvoir aussi donc c'est là qu'on va retrouver si vous avez traduit votre boîte dans d'autres langues vous allez pouvoir ici les gérer et ensuite une fois que votre configuration est terminée vous récupérez un lien javascript que vous pouvez confier à votre équipe IT et qui pourra du coup intégrer le chatbot sur votre imprimé donc voilà ça c'était pour l'aperçu rapide de la console d'administration et je vais repasser la parole à Katia Merci Nawel juste peut-être pour préciser ce que comprend la solution on l'a vu on l'a vu rapidement mais donc ça comprend la boîte de dialogue qui va être l'interface entre vos utilisateurs et vous ça comprend l'algorithme de reconnaissance du langage naturel donc au passage c'est une solution qui est propriétaire qui est française donc il n'y a pas de dépendance technologique et puis toute la console d'administration que Nawel vient de vous présenter un module qu'elle ne vous a pas présenté mais qui est très présent et qui correspondait à une question qui a été posée précédemment c'est effectivement tout un module statistique puisqu'il y a des rapports qui sont prédéterminés il vous suffit de sélectionner la période sur laquelle vous voulez avoir ces reportings pour savoir combien quelle a été l'activité du bot est-ce qu'il a bien répondu ou pas est-ce que vous pouvez aller dans le détail de chacune des conversations et d'ailleurs on vous invite à le faire de façon régulière parce que c'est véritablement un le moyen d'améliorer votre bot en continu de aussi de repérer un certain nombre de préoccupations qu'ont vos collaborateurs et que vous n'auriez pas forcément en tête à partir du moment où il y a des questions qui sont posées au bot c'est qu'il y a un sujet et après ça vous donne matière à se le traiter soit directement dans le bot soit autrement bien sûr il y a aussi une documentation en ligne qui est présente sur chacune des pages sur chacune des fonctionnalités pour vous aider donc ça c'était la solution peut-être quelques mots sur la nature d'un projet de ce type là et les différentes phases donc on l'a déjà dit mais c'est vraiment important de savoir quel est le périmètre sur lequel vous allez vouloir faire travailler le bot d'être transparent avec les utilisateurs en expliquant son domaine de compétence entre guillemets d'envisager aussi les différents cas d'usage mais la plupart du temps ce qui prend véritablement beaucoup de temps c'est la constitution de la base de connaissances c'est à dire le contenu que vous allez y mettre et c'est là où la base de connaissances prédéfinie que vous a présenté de notre expérience on estime que ça va vous faire économiser environ 10 jours hommes en entreprise alors après évidemment c'est à moduler en fond de la taille de votre entreprise et des différentes thématiques que vous aurez pris mais ça va d'une part structurer la manière dont vous allez aborder ce sujet puisque en fonction des thématiques que vous aurez choisi vous saurez exactement qui solliciter dans votre entreprise et ces personnes-là une fois que le projet démarre elles se concentrent uniquement sur ce qui est spécifique à votre secteur d'activité et à votre organisation donc on pense que ça peut véritablement vous aider l'autre point c'est que et ça c'est les groupes de formulation dont a parlé Nawel le bot il est par définition déjà pré-entraîné pour le domaine RH ce qui fait que vous allez avoir un bot de très bonne qualité dès le départ et ça c'est très important pour une adoption rapide au sein de l'organisation donc on peut dire quoi 4 à 6 mois en fonction des projets bah 4 à 6 mois en fonction tu veux dire de la durée de mise en place ouais non non on pense que ça peut être beaucoup plus court du coup alors après ça va dépendre de la taille de l'organisation mais on estime que sur des problématiques simples enfin là on a indiqué 5 semaines on pense que c'est raisonnable la plupart du temps ça va être la mise en place va dépendre du temps chez le client en fonction justement de quel est le périmètre couvert de la complexité de ce qu'on va vouloir mettre en place parce qu'on va on va reparler des options de personnalisation mais on peut déjà mettre quelque chose de très bonne qualité de façon un peu standardisée en quelques semaines d'accord et justement alors là je vais aller très vite parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans les questions qui ont été posées c'était justement sur les perspectives de complexification entre guillemets du bot quelque part c'est juste le niveau de service que vous aurez envie d'apporter à vos clients à vos clients à vos collaborateurs c'est un peu ça finalement les salariés sont des clients de la fonction RH oui c'est en tout cas une audience particulièrement importante donc en fonction du niveau de service que vous souhaiterez leur apporter il y a effectivement différentes options comme on l'a vu ça peut être mis en place avec des langues différentes répondre à des problématiques qui vont être différentes connecter à votre système d'information pour apporter des réponses extrêmement personnalisées et du coup si on reprenait l'exemple des congés ce qui est un bon puisque réponse hyper standardisée vous avez le nombre de congés réglementaires en place réponse personnalisée s'il y a des différentiels entre populations vous pouvez avoir les espaces de consultation mais si vous voulez vraiment dire à monsieur Dupont combien de jours il lui reste à prendre avant le 31 mai si votre système d'information y est connecté effectivement via une API la connexion avec une API vous aurez ces éléments là alors il y a une question de Karine qui demande s'il y a une intégration une API en live alors elle ne va pas être standardisée mais c'est effectivement la manière dont on se connecte avec les systèmes d'information des entreprises c'est via des API ça fait partie des éléments optionnels puisqu'il va falloir que les équipes techniques connaissent le SIRH en question dans l'entreprise mais ça se fait très régulièrement et simplement il y a une question un peu plus technique tout à l'heure la solution elle est commercialisée en SaaS et en mode licence oui alors la question était de savoir si en mode licence on avait le même débat de personnalisation et d'accès aux paramétrages nous ce qu'on fournit c'est l'utilisation de la solution et la base de connaissance après en fonction de l'environnement du client et des besoins nos équipes techniques se mettent en contact avec les équipes techniques du client simplement sur les aspects paramétrages c'est à dire du formulaire personnalisation est-ce qu'en mode licence j'ai ces mêmes attributs je ne suis pas sûre de voir ce que tu c'est qu'on allait montrer qu'on pouvait personnaliser aux couleurs de l'entreprise le chatbot le visuel la couleur etc ah bah oui oui c'est les mêmes outils oui c'est les mêmes outils bien sûr alors peut-être un dernier point puisqu'on a vu les différentes capacités d'évolution c'était effectivement pour rappeler les différents les différents modes d'accès à des chatbots bon la plupart du temps et c'est l'exemple qu'a montré Nawel c'est sur des intranets c'est l'intranet de l'entreprise c'est vraiment le point le plus focal le plus facile c'est ce qui a été fait chez EDF c'est ce qui a été fait chez PwC je vais en profiter pour citer certaines de nos références mais ça peut aussi être mis sur le bureau de l'entreprise donc une société comme Métro par exemple qui veut faire du bot l'agent enfin le compagnon des salariés l'ami sur l'image standard qui est délivré à tous les collaborateurs et un élément qui a très brièvement abordé Nawel mais qui est important parce qu'on a de plus en plus de demandes sur ce sujet là c'est d'intégrer directement le bot aux outils collaboratifs de l'entreprise en l'occurrence la plateforme est disponible sur Teams qui est une plateforme qui a véritablement explosé avec la période de confinement et le télétravail à partir du moment où le bot est intégré dans Teams vous pouvez l'interroger comme n'importe quel autre collègue humain il y répondra avec le niveau de service que vous lui aurez conféré mais donc on voit bien que l'idée c'est que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs et vous voyez que en fait en fonction de la stratégie de communication de votre entreprise vous pouvez choisir ou le positionner voilà pour finir je voulais simplement rappeler les différents éléments qui ont été mis en place tous les cas d'usage qu'on a évoqué et les témoignages c'est des éléments réels soit ça a été en production chez les clients soit ça a fait partie du POC dans le cadre de la présentation et vous pouvez les consulter sur notre site web il y a les témoignages des services RH d'un certain nombre de nos clients aussi divers que le conseil départemental du Val d'Oise PWC ou Métro encore pour montrer que c'est des solutions qui sont en place dans des environnements qui sont extrêmement variés et puis pour finir je voulais juste rappeler que dans le cadre de la relation salariée comme pour la relation client tout ce qui est respect de la réglementation sur les données privées est extrêmement important donc la solution elle est conçue pour les respecter tout ce qui va concerner l'accessibilité numérique qui aujourd'hui touche toutes les administrations et les grandes entreprises mais va se généraliser de toute façon à de plus en plus de tailles d'entreprise donc notre solution elle est aussi conforme RGA et on pense que ça peut être ça peut être utile de le savoir aussi donc on est très très attaché à respecter toutes ces réglementations là et puis pour finir on est une solution complètement française on héberge nos données en France c'est pas pour faire du chauvinisme inutile c'est simplement qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou d'organisations qui ont des contraintes de sécurité qui vont avoir besoin de ce type de ce type d'environnement et que c'est je pense utile de le préciser voilà sur et puis vous avez ici quelques références elles ne sont pas toutes mais de sociétés avec lesquelles on a travaillé pour mettre en place des bottes internes y compris des bottes RH pour finir je voulais juste aborder peut-être un petit point dont on n'a pas parlé parce que là on est vraiment sur des bottes internes dans la digitalisation du parcours on peut aller même un cran un peu plus haut puisqu'on a un certain nombre de clients qui mettent en place des bottes pour la partie recrutement donc là on est sur de l'externe mais sur une problématique qui est aussi gérée par les départements RH pour digitaliser en fait le parcours dès la première candidature alors toujours avec l'impact en termes de marge mais aussi pour libérer les équipes RH pour leur permettre de se concentrer sur les entretiens et sur la rencontre avec les talents et décharger avec le bot la partie purement administrative et suivi des candidatures je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon alors il y a d'autres questions techniques qui sont intervenues mais je vous invite à contacter Katia directement pour en savoir plus j'ai pas pris toutes les questions trop techniques d'interface avec telle ou telle solution je pense que l'idée derrière c'est si vous souhaitez approfondir je vous ai mis le lien vers le formulaire de contact de Didu que vous pouvez renseigner et Katia se fera un plaisir de vous recontacter pour répondre à vos questions et faire peut-être une démonstration un peu plus poussée de la solution absolument ce sera avec grand plaisir et bien je vous remercie Nalouel et Katia pour ce webinaire je pense que c'était très clair très instructif et puis merci à tous nos participants de ce matin d'avoir été avec nous je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de semaine merci à vous et ce webinaire vous le retrouverez bien évidemment au replay dès demain sur MyRHLine au revoir au revoir au revoir